bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selly guérisseur magnétiseur en suisse merci de vous abonner à ma chaîne cela me permet de vous apporter davantage de sujets intéressants de vous transmettre des bonnes énergies et vous serez ainsi au courant de toutes les dernières nouveautés merci aussi de partager liker cette vidéo si vous l'appréciez et vous trouverez sous cette dernière des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter aujourd'hui nous allons parler des nouveaux phénomènes sur la terre si nous regardons notre planète comme étant un être vivant nous saisirons les choses avec plus de gravité heureusement bien des personnes agissent dans le cadre de leur mission spirituelle pour aider la terre avec leur faculté subtile afin qu'elle évacue les charges accumulées depuis toujours certaines d'entre elles sont là pour créer dans l'invisible de nouvelles formes de vie qui en semenceront sur les plans subtils les futures formes de vie que nous verrons apparaître dans un second temps au niveau physique ainsi il est nécessaire d'être en éveil et d'observer ce qui se passe en nous autour de nous et sur notre planète si nous y prêtons attention nous constaterons une réelle augmentation des phénomènes climatiques et telluriques d'autant plus notable que les médias ne nous signalent seulement que certains d'entre eux lors du tremblement de terre du chili les médias nous ont informé que la terre avait bougé de son axe et ils ont précisé que ce fait a été amplifié par l'explosion de la centrale nucléaire japonaise de fukushima il semble que ce phénomène de déplacement physique des pôles a eu lieu à plusieurs reprises et qu'actuellement les choses s'accélèrent voilà il y a de nombreuses précisions au niveau de ces choses et ces événements qui se passent des apparitions d'orbes sur les photos les orbes sont ces tâches qui apparaissent sur nos photos certaines ont une origine naturelle comme la réverbération de la lumière sur une poussière ou sur un pollen d'autres proviennent de la diffractation de la lumière à travers les différentes loupes de l'objectif de l'appareil d'autres encore sont ce que certains appellent des orbes certains affirment qu'il s'agit en fait de leur dû à la réflexion et à la diffractation de lumière et généralement celle du flash sur des objets de petite taille en suspension dans l'air tels que des poussières du pollen des gouttelettes d'eau y compris de la brume des flocons de neige de petits insectes des poils ou encore des fils d'araignées il existe effectivement des diffractations de lumière qui apparaissent sur nos photos numériques nous le voyons parfois lors de reportages télévisés une bonne partie de ces tâches sont bien des diffractions de la lumière qui traversent les différentes lentilles de l'appareil néanmoins nous ne pouvons pas classer les phénomènes aussi facilement alors qu'ils s'accroît de manière considérable et que nous voyons maintenant beaucoup de photos constellées d'orbes de plus pour ceux qui sont captés à des caméras les personnes constatent que les orbes se déplacent à une très grande vitesse ce que ne peuvent pas faire les insectes par ailleurs ils peuvent apparaître par milliers sur une photo avec flash alors que la suivante prise une seconde plus tard n'en laisse apparaître aucune nous voyons bien qu'il s'agit de particules en substance en suspension la photo suivante sera presque semblable à la précédente à l'arrivée des premiers appareils numériques il n'y avait pas autant d'orbes il faut savoir que les appareils numériques n'ont pas beaucoup évolué depuis leur origine sauf qu'ils ont davantage de pixels les pixels sont les points constituant la photo qui sont de plus en plus petits grâce à l'avancée de la technologie ils permettent d'obtenir des photos plus précises et de réaliser des agrandissements sans perte de netteté ces appareils numériques possèdent plus de mémoire de stockage pouvant accueillir un bien plus grand nombre de photos il semble qu'il ne s'agisse pas seulement du fait que les appareils sont bien plus précis pour capter les orbes car les personnes qui possèdent encore des appareils photo numériques de la première génération ou même des appareils argentiques les capte elle aussi comme s'ils apparaissent actuellement en plus grande quantité je ne pense pas que la terre soit plus poussiéreuse ou qu'elle ait plus de pollen qu'auparavant il est probable que nous ayons affaire à un autre phénomène il est possible que les véritables orbes soient en fait des vortex liés aux plans subtils qui sont suite à l'élévation vibratoire la terre plus proche de notre plan physique certains d'entre eux peuvent avoir des formes géométriques à l'intérieur qui semblent être des personnages des symboles ou d'autres choses indéfinissables soyons toutefois prudents afin de ne pas se laisser bercer d'illusions car certains hommes même agrandis sont flous il semble que la véritable orbe ou le véritable orbe possède une double membrane c'est à dire un double trait qui l'entoure à l'inverse d'une lumière qui se reflète sur une particule de poussière ou sur un pollen je me suis intéressé aux orbes lors qu'une personne de ma famille venait d'acquérir son premier appareil photonumérique j'ai eu la surprise de constater sur une des photos la présence d'un orbe cette photo avait été prise à l'intérieur de la maison au lieu des troncs comme la plupart des orbes celui-ci avait un côté manquant comme s'il avait été croqué nouvelle prise en allant voir son grand père à quelques kilomètres elle a de nouveau testé son appareil et là le même orbe à abarasser avec cette forme très particulière je tiens à signaler qu'il ne s'agit aucunement d'une tâche sur l'objectif celui-ci a été vérifié et il était vraiment propre dans le cas contraire des tâches seraient apparues sur toutes les photos j'ai constaté que personnellement qu'un lieu pris en photo avant une méditation ne comportait qu'un ou deux orbes après la méditation la photo de ce lieu prise avec le même angle de vue donnait l'impression qu'il était immergé dans un bain de bulles sachant que personne n'avait bougé pour déplacer la poussière d'une façon identique dans un tombeau près de la pyramide rouge en égypte une personne me demande de la prendre en photo avant d'appeler un orbe une minute après elle me dit maintenant prends une nouvelle photo sur cette dernière on remarque un grand orbe à six côtés situé au dessus de sa tête à mon tour en me branchant je lui demande de me prendre en photo et sur une photo apparaît un orbe à six côtés placé sur mon coeur quelques mois plus tard alors que je me trouve à l'extérieur avec des amis à l'île une personne prend le groupe en photo lors est à nouveau présent devant mon chakra du coeur cette fois de forme ronde et personne d'autre que moi n'en avait sur elle ou autour d'elle un peu plus tard alors que je suis dans la drôme quelqu'un me prend deux photos des personnes présentes à la session dont je fais partie je suis de nouveau accompagné par cette orbe de qui change de place entre la première photo et la seconde enfin pour terminer avec ce sujet un élève me montre un jour ses photos d'orbe il s'avérait que les orbes le suivait et cela à plusieurs kilomètres de chez lui s'il allait voir un ami qui habitait à un certain étage d'un immeuble il se précipitait à la fenêtre pour prendre les photos du parking la première photo montrait que quelques orbes arrivaient les photos suivantes montrait une telle quantité d'orbe qu'on ne le voyait plus du tout dans le parking on ne distinguait que quelques feux de recul de voiture qui filtrait à travers les orbes de même lors d'un déplacement dans une ville avoisinante à la sienne il prend la photo d'un bâtiment comme les fois précédentes la photo suivante montre un certain nombre d'orbes qui viennent d'arriver et la photo d'après montre une telle quantité d'orbes que le bâtiment n'est presque plus visible en résumé cet élève semble avoir une certaine complicité avec les orbes qui jouent avec lui en apparaissent en grand nombre sur certaines photos pour disparaître à la photo suivante et pour réapparaître ensuite on peut imaginer que les orbes font preuve d'une grande intelligence et réagissent d'eux-mêmes cette intelligence peut être collective dans certains cas car nous voyons tous les orbes disparaître en une fraction de seconde en même temps un autre élève m'a montré la photo de son chien pour que je lui dise ce que j'en pensais en la regardant de plus près j'ai été surpris de voir près de lui un orbe avec la tête d'un chien à l'intérieur je lui montrais l'ordre qu'elle n'avait pas vu elle m'a précisé qu'elle avait perdu un autre chien quelques semaines auparavant ce que j'ignorais son ami présent très surprise confirmait qu'elle voyait nettement la tête du chien il reste de circonstances de ne pas tirer de conclusions hâtives dans ces domaines la prudence est toujours de mise si on veut avancer vers la vérité et il est nécessaire de rester humble devant ce qui est encore un mystère pour beaucoup de personnes de nouveaux phénomènes apparaissent également dans le ciel on remarque de nouveaux nuages visibles à l'oeil nu qui n'existait pas auparavant que le nom des nuages lenticulaires ou asperatus je n'ai pas d'explication pour ce phénomène apparu récemment alors que le ciel est observé par les hommes depuis des milliers d'années ce qui est curieux c'est que cela semble normal à certaines personnes qui ne s'étonnent de rien je n'ai pas d'explication de ce phénomène mais ce qui est surprenant c'est que cela fait des milliers d'années que le ciel est observé et que l'on n'avait encore jamais vu cela on assiste aussi à des apparitions de tourbillons dont la taille couvre une partie du ciel le principal a été vu au nord de la norvège mais il y a toujours une raison officielle qui permet d'oublier le phénomène pour ce cas il s'agissait prétendument d'un missile russe envoyé par hasard au dessus de la norvège ce qui semble à certains tout à fait normal que l'espace aérien norvégien accueille des missiles étrangers sans susciter aucune réaction de plus il nous est dit que les russes habituellement peu bavard sur leurs activités militaires auraient confirmé qu'il s'agissait bien de leurs missiles un autre phénomène qui semble inhabituel nous voyons de plus en plus le croissant de lune dont la forme qu'il prend dans l'hémisphère nord sud plutôt alors que nous sommes dans l'hémisphère nord nous devrions avoir une lune dont le croissant est orienté à la verticale c'est à dire comme l'arrondi du d ou l'arrondi du p alors que depuis quelques temps nous le voyons souvent orienté à l'horizontal comme l'arrondi de la lettre u ou un peu en diagonale qu'en est-il des croissants de lune ainsi la forme particulière du croissant de lune pourrait faire penser à un éclipse mais ce n'est pas le cas ce phénomène se répète parfois à plusieurs jours d'intervalle avant que nous le trouvions ou retrouvions dans sa forme habituelle tout semble normal pour certaines personnes ce qui me rappelle cette situation de schopenhauer plus un homme est inférieur par l'intelligence moins l'existence a pour lui de mystère toute chose lui paraît portée et en elle même son explication qu'en est-il de ces plans astraux qui semblent se rapprocher il semble que l'évolution vibratoire de la terre s'effectue des plans astraux inférieurs vers les plans les plus élevés faisant comme un nettoyage subtil à l'image d'un abscès situé dans le corps physique qui est considéré comme guéri lorsqu'il arrive en surface de la même manière les plans astraux inférieurs s'élèvent aussi vibratoirement permettant aux présences subtiles situées sur les plans inférieurs proche de la terre de nous rejoindre comme la terre s'élève au niveau subtil elle se rapproche vibratoirement des plans astraux avec comme conséquence positive l'éveil plus rapide de nos facultés spirituelles et comme conséquence négative le ressenti de présence subtile provenant des plans astraux inférieurs qu'en est-il de nos facultés subtiles qui s'éveillent plus rapidement comme nous venons de le préciser ce qui est très subtil auparavant devient beaucoup plus palpable et présent pour bien des personnes de ce fait bien des personnes qui antérieurement n'avaient pas de perception particulière perçoivent du jour au lendemain les perceptions subtiles la majorité des personnes ont une ouverture rapide et plus facile de leur faculté psychique et spirituelle pour les autres il leur suffit d'être initié au reiki pour accueillir ou acquérir plus d'énergie et voir leur clairvoyance émerger pour la première fois de ce fait il y a de plus en plus de contact avec l'invisible et donc plus de personnes clairvoyantes clairaudiante médium ou autre voici pour ce qui nous touche personnellement au niveau positif de cette évolution vibratoire et nous rapproche de la phase du prophète joël chapitre 2 28 de l'ancien testament vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions qu'en est-il de plus de présence d'entités il y a une vingtaine d'années nous n'entendions pas parler autant d'entités alors qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ressentent la présence subtile d'entités de parasites de l'astral ou des défunts cela signifie qu'auparavant les personnes ne les ressentaient pas récemment faisant la connaissance d'un nouveau groupe d'élèves j'ai été surpris par la première question posée par la plupart d'entre eux quels sont les moyens de se libérer de ses présences précisons au passage la gêne qu'elles occasionnent dans les appels à l'aide qui m'étaient envoyés j'ai remarqué un surplus de demande de dégagement et que je ne suis pas le seul à avoir fait un tel constat une élève me signalait qu'une religieuse de sa connaissance d'un certain âge à la particularité de dégager depuis 40 ans environ les personnes victimes d'infestations elles constatent depuis deux ans à peu près une recrudescence de 25% de ce type de cas c'est loin d'être un cas isolé puisque bien des personnes qui ont la mission de dégagement de nettoyage font le même constat en europe ou ailleurs alors j'étais en vacances j'ai fait les connaissances d'une femme âgée vivant au canada qui me signalait qu'elle s'était programmée d'arriver en forme au moment de sa retraite mais elle a remarqué qu'il n'en était rien à cause de la présence d'entités qui lui prenaient des énergies de fait bien des personnes qui sont exorcistes thérapeutes sensitives ou autres sont de plus en plus confrontés à la présence d'entités défuntes de parasites astraux etc toutes ces présences lourdes énergétiquement peuvent être ressenties sous la forme de courant d'air froid alors que les portes et fenêtres sont fermées cependant des personnes qui ont un sentiment moyen constatent que la maison où elle se trouve est plus froide bien qu'elle soit échauffée ces courants d'air sont la manifestation de plus en plus perceptible d'entités défuntes qui traînent sur les lieux il ne faut pas en avoir peur la plupart d'entre elles n'ont pas conscience de notre présence elles sont un peu comme endormies enfermés dans leur projection mentale à la manière de quelqu'un qui filme ou qui regarde un film en laissant son corps astral immobile qu'en est-il du temps astral qui s'accélère bien des personnes font constat de vivre une période où tout va de plus en plus vite et remarque que les épreuves de la vie arrive plus rapidement que ce soit au niveau de la santé des finances des problèmes matériels des divorces des suicides des personnes qui craquent nerveusement ou des décès il semble que tout cela soit passé à un niveau supérieur de vitesse et arrive de tous les côtés comme si le temps astral s'était accéléré permettant de ce fait d'appurer nos karmas et de réaliser par voie de conséquence nos nettoyages intérieurs certaines personnes qui devaient gérer un problème tous les deux ou trois mois subissent désormais des difficultés à un rythme beaucoup plus accéléré ce n'est pas le cas de tout le monde bien évidemment chacun ayant sa quantité de charge karmique à nettoyer des physiciens américains ont affirmé ce référent à la physique quantique qu'une journée de 24 heures correspondait actuellement à 16 heures en temps réel que cela est véritable et que ça a été mis en équation nos rythmes de sommeil perturbés beaucoup je crois en ayant reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ne me connaissent et qui se connaissent pas entre elles avaient un bon sommeil et constatent depuis un certain temps que leur sommeil devient parfois achève des phases de sommeil et de réveil leur donnant l'impression de subir une insomnie partielle je précise que ces personnes n'avaient aucun problème de sommeil auparavant le paradoxe est qu'elles n'ont pas pour autant épuisé elles sont pas pour autant épuisé le lendemain les lieux particuliers où se rendent donc nos corps astraux certaines personnes ont fait le même constat se voir dans ce qui semble être un rêve en pleine nuit avec un état de conscience dense semblable et aussi tangible qu'un état de veille à l'inverse de l'état éthéré du rêve dans cet état et dans ces lieux elles semblent reçoire par l'intermédiaire de leur corps astral une formation des questions et des réponses précises comme si elles la vivaient sur terre il arrive après un réveil nocturne que ce type de rêve reprenne exactement la suite de ce qui a été vécu dans le rêve précédent ces rêves qui ressemblent à des sorties astrales nocturnes semblent totalement réels ces sorties astrales sont particulières car les personnes qui les vivent sont instruites sur ce qu'elles devront faire plus tard au niveau multidimensionnel nous ne sommes pas sur des plans astro classique mais plutôt dans l'espace et de plus de nuit avec un ciel étoilé c'est le moyen de repérer ce type de rêve par ailleurs ceux qui ont vécu ce type de rêve peut avoir entendu exactement les mêmes phrases comme cela m'est arrivé avec une élève qui m'a répété mot à mot ce qui m'avait été dit quelques semaines auparavant dans mon rêve une autre expérience vécue par une de mes élèves et moi même et que nous avons été appelés tous les deux à des moments différents de la nuit sur un lieu ressemblant à un couloir avec une architecture que nous voyons dans les églises la surprise fut que nous connaissions intérieurement le plan de ce lieu dont nous avions vérifié la conformité en le dessinant sur papier ce qui démontrait qu'il s'agissait de quelque chose en rapport avec le multidimensionnel car il se trouvait deux portes vides d'un en sur le vide et l'autre sur l'incréé ces rêves ont été vécus à des moments différents ce qui peut éliminer par ce biais le facteur télépathique il est important de signaler que nous ne parlons pas de ce qu'on appelle l'état hypnagogique ce qui est un état entre la veille et le sommeil et se produit avant le premier cycle de sommeil il ne s'agit pas non plus de rêves du matin qui sont plus nettes et plus denses parce que nous avons fait le plein d'énergie nerveuse alors que notre nuit de sommeil permettant à notre sommeil d'en garder un souvenir assez vif des pertes de mémoire inhabituelles se produisent également ces derniers mois j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes expliquant avoir énormément de mal à se concentrer comme s'il était nécessaire de fournir un effort de concentration pour être présent ce phénomène affecte beaucoup de personnes qui subissent d'un coup une véritable perte de mémoire elles ne se souviennent plus de certains moments comme s'ils avaient une interruption de la conscience le nombre de personnes qui ont vécu ce phénomène ces derniers temps est impressionnant d'autant qu'elles n'ont jamais eu d'absence auparavant qu'en est il également des sons intérieurs perçus il y a deux ans environ j'ai été confronté un curieux phénomène j'ai reçu une demande d'aide la part d'une d'un violoniste qui pensait être engouté car il entendait un son lointain particulier et de manière discontinue il a donc consulté un spécialiste croyant perdre l'audition ce qui aurait été une catastrophe pour lui l'orl après lui avoir fait passer une série de tests auditifs a confirmé qu'il ne s'agissait aucunement d'acouphènes sont provenant de l'oreille interne et qu'il n'avait aucune perte d'audition après avoir regardé sur autre plan je lui confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une action subtile orchestrée conclue tel un envoûtement je lui ai donc demandé s'il avait remarqué que ce son s'arrêtait quand il sortait de chez lui il m'a répondu mais comment le savez-vous je lui ai alors expliqué que je vivais le même phénomène que lui précisant que ce son est interne il semble simplifier lorsque nous isolons des bruits extérieurs par exemple en mettant des bouchons dans les oreilles en parlant de ce phénomène j'ai remarqué qu'il n'était pas isolé mais que bien des gens l'avaient constaté en effet il s'agit d'un son qui semble éloigné comparable au bruit d'un train ou au son d'un joueur de batterie au loin ce phénomène s'est répété particulièrement lorsque nous étions allongés ou avant de nous endormir en regardant de plus près au niveau subtil il semble qu'il s'agisse d'une mise en fréquence de nos chakras et de nos corps subtils vers des fréquences plus élevées plusieurs élèves l'ont aussi constaté ce son avait tendance à disparaître un certain moment pour revenir quelques jours quelques semaines ou quelques mois plus tard nous avons parfois les mêmes constats de synchronicité avec des élèves avancés ils s'arrêtaient pour plusieurs d'entre nous et ils repartaient je m'entretenais de ce phénomène avec une personne juste avant une conférence et une auditrice en avance s'excusé d'interrompre notre discussion pour nous signaler qu'elle avait vécu cela la veille vers 21h elle était surprise que sa voisine face du bruit à une heure pareil elle est donc sortie pour lui signaler son mécontentement et à constater qu'il n'y avait aucun bruit ni son à l'extérieur qu'en est il alors des baisses d'énergie aussi momentanées un nouveau phénomène se présente sous la forme d'une fatigue qui survient d'un coup alors que nous n'étions pas fatigué quelques minutes avant lorsque cette fatigue s'installe nous nous sentons soudainement épuisé nous pourrions penser qu'il s'agit d'un symptôme de dépression qui vient de nous mêmes mais ce qui est rassurant c'est que si nous ne sommes en lien des personnes sensitives nous constatons que nous nous sentons en même temps vidés de nos énergies et cela bien que nous soyons éloignés physiquement nous sommes donc plusieurs avoir perçu l'information que la terre a besoin d'énergie pour réaliser cette énergie élévation vibratoire cela peut donc créer parfois une instabilité énergétique provisoire qui ne dure que quelques heures d'après ce qui a été constaté jusque là qu'en est-il des clés spirituelles plus facile à obtenir un phénomène rassurant de notre époque actuelle c'est que nous avons l'avantage de pouvoir nous connecter aux aides de lumière plus facilement qu'auparavant tout comme le fait que de plus en plus d'auteurs transmettent les clés pratiques pour avancer sur le chemin spirituel ce qui n'était pas le cas antérieurement il existe également beaucoup plus de livres spirituels de livres ésotériques et de livres de développement personnel qu'auparavant d'autre part bien des messages des plans supérieurs sont transmis à travers certains livres ou internet bien qu'il soit nécessaire de discerner ce qui est juste de ce qu'il est moins rappelons qu'il est assez récent que les personnes qui ont des connaissances transmettre leurs clés pratiques mais qu'en est-il de ces enfants éveillés qui sont source d'espoir pour ce monde qui vient dans de nombreux sujets on parle d'enfants qui voient l'invisible sur l'autre plan ces enfants sont appelés des enfants lumière de plus en plus d'enfants éveillés s'incarnent sur terre les témoignages se multiplient encore et cela tend à se confirmer rassurons nous par rapport au temps à venir car même si nous sommes à l'aube de grands changements annoncés dans toutes les traditions et par des clairvoyants qui ont leur temps été des références grâce à leur faculté de perception nous avons la preuve qu'il ne s'agit pas d'une fin mais d'un changement pour un mieux le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants lumière en lien avec les plans supérieurs capables de voir l'invisible avec toutes les facultés spirituelles éveillées est une preuve que ce qui se prépare n'est pas là pour notre destruction puisqu'ils viennent sur terre pour améliorer les choses sinon croyons nous que les aides de lumière les feraient venir sur terre pour aller au casse pipe si de tels êtres ne pouvaient pas et si les changements à venir n'étaient pas positifs il arrive pour prendre la direction de nos sociétés de nos sciences pour les faire évoluer dans un autre sens afin qu'elle soit à l'image des plans supérieurs tous ces nouveaux phénomènes ne sont encore qu'à l'état de constat et nous n'avons pas encore la compréhension totale de ce qui se passe je vous laisse méditer sur ce sujet complexe qui est le les changements vibratoires des nouveaux phénomènes sur la terre je me tiens naturellement à votre disposition si vous avez envie d'aiguiser vos perceptions extrasensorielles et vous dit à tout bientôt